Elle garde, elle marque son meilleur saut, alors que nous sommes maintenant avec la hongroise Sousa Sistou à la poutre. Comme ça, nous aurons fait un petit peu le tour de tous les appareils. Il nous aura manqué les barres asymétriques, mais peut-être pour nous les suivre. Un travail en avant, avec élan, suivi d'un travail en arrière. La série obligatoire de deux éléments avec un vol. Le tour sur une jambe également obligatoire. Une série de sauts. Tout cela sont des éléments obligatoires dans la collection. À nouveau, une série en arrière avec un flip-flop, suivi d'un salto tendu jambes décalées. Et voici une partie originale de maintien, fort bien exécutée, en appui renversé. Jusque-là du travail classique, mais maîtrisé et réalisé avec amplitude. Et la préparation de la série finale en flip, doublé et doublé-brouille. Elle s'étendue, doublé-brouille en finale. Une superbe prestation, Daniel. Vous avez eu de la chance de nous donner l'antenne à ce moment. Mais il faut dire que depuis le début de la soirée, même si ce sont que les équipes de second rang, je n'ai pas employé l'expression second plan, mais les équipes de second rang, nous avons touché de très près la perfection, comme ici avec Souza Sistou. Il n'y a pas eu de faute commise, Daniel Scotto. Tout a été parfait. Enfin, presque parfait. Presque parfait. On pourrait peut-être lui reprocher une sortie un peu trop simple. Mais comme elle l'amène d'une série sur la poutre, elle ne sera pas pénalisée. Elle a le droit au compliment. Souza Sistou, qui a 18 ans et qui mesure 1m61 pour 46 kilos, c'est-à-dire que c'est une vraie jeune fille, ce n'est pas une baby gymnaste.